Avez-vous déjà eu l'impression de vous traîner toute la journée malgré une nuit de sommeil suffisante ? Ou peut-être avez-vous remarqué que certains jours vous débordez d'énergie alors que d'autres vous luttez pour rester productif ? Imaginez un instant que la clé de votre énergie, de votre concentration et même de votre santé à long terme se trouve dans une décision que vous prenez chaque matin, parfois sans même y réfléchir. Cette décision, c'est votre petit déjeuner. Pendant des années, on nous a répété que le petit déjeuner était le repas le plus important de la journée. Mais ce qu'on ne nous a pas dit, c'est que tous les petits déjeuners ne sont pas égaux. Certains peuvent vous propulser vers une journée productive et énergique, tandis que d'autres, eh bien, disons qu'ils peuvent saboter vos efforts avant même que vous n'ayez commencé votre journée. Aujourd'hui, je vais véler les 5 petits déjeuners que j'évite à tout prix, des pièges qui se cachent peut-être dans votre propre cuisine en ce moment même. Êtes-vous prêt à découvrir comment un simple changement dans votre routine matinale pourrait transformer radicalement votre journée, votre santé et même votre vie ? 6. Céréales industrielles sucrées Ces céréales peuvent avoir des effets négatifs significatifs sur la santé. Elles sont souvent extrêmement riches en sucres ajoutés. Une portion typique peut contenir jusqu'à 12 grammes de sucre, soit près d'un quart de l'apport quotidien recommandé. Cette forte teneur en sucre provoque des pics glycémiques rapides, suivis de chutes d'énergie tout aussi rapides. À long terme, ces fluctuations glycémiques peuvent augmenter le risque de diabète de type 2 et de maladies cardiovasculaires. La plupart des céréales industrielles sont faites de grains raffinés, dépourvus de leurs nutriments naturels. Le processus de raffinage élimine le son et le germe du grain, laissant principalement l'endosperme riche en amidon. Cela signifie que ces céréales ont perdu une grande partie de leurs fibres, vitamines, minéraux et composés phytochimiques bénéfiques. Elles manquent généralement de fibres, de protéines et de graisses saines, ne fournissant pas une satiété durable. Cela peut conduire à une fin rapide après le petit déjeuner, encourageant le grignotage et potentiellement une surconsommation calorique tout au long de la journée. Beaucoup de ces céréales contiennent des colorants artificiels et des additifs dont les effets à long terme sur la santé sont mal connus. Certains colorants alimentaires ont été associés à l'hyperactivité chez les enfants et à d'autres problèmes de santé. La consommation régulière de céréales sucrées peut contribuer à l'obésité, en particulier chez les enfants. Une étude a montré que les enfants qui consomment régulièrement des céréales sucrées ont un risque plus élevé d'être en surpoids ou obèses. Ces céréales peuvent également contribuer à la carie dentaire en raison de leur teneur élevée en sucre et de leur tendance à coller aux dents. Malgré l'enrichissement en vitamines et minéraux de nombreuses céréales, ces nutriments ajoutés ne sont souvent pas aussi bien absorbés que ceux naturellement présents dans les aliments entiers. 7. Viennoiserie et pâtisserie. Ces aliments, bien que délicieux, peuvent avoir des impacts négatifs significatifs sur la santé. Ils sont généralement extrêmement riches en sucre raffiné. Une seule viennoiserie peut contenir l'équivalent de plusieurs cuillères à café de sucre. Cette forte teneur en sucre provoque non seulement des pics glycémiques rapides, mais contribue également à l'inflammation chronique dans le corps. Les viennoiseries et pâtisseries y sont souvent riches en graisses saturées et trans. Ces types de graisses sont associées à une augmentation du risque de maladies cardiovasculaires. Les graisses trans, en particulier, sont considérées comme les pires types de graisses pour la santé cardiaque, augmentant le mauvais cholestérol, LDL, tout en diminuant le bon cholestérol, HDL. Ces aliments sont généralement pauvres en nutriments essentiels, comme les protéines, les fibres, les vitamines et les minéraux. Ils fournissent ce qu'on appelle des calories vides, c'est-à-dire beaucoup de calories, mais peu de valeur nutritionnelle. La consommation régulière de viennoiseries et pâtisseries peut contribuer à la résistance à l'insuline. Au fil du temps, cela peut augmenter le risque de développer un diabète de type 2. Ces aliments provoquent souvent une sensation de faim rapide après leur consommation. Le manque de protéines et de fibres, combinés à la charge glycémique élevée, ne fournit pas une satiété durable, ce qui peut conduire à une surconsommation calorique tout au long de la journée. La consommation fréquente de ces aliments peut contribuer à l'inflammation chronique dans le corps. L'inflammation chronique est associée à de nombreuses maladies, notamment les maladies cardiovasculaires, le diabète et certains types de cancers. 8. Jus de fruits industriels Malgré leur réputation de choix sains, ces jus peuvent être problématiques pour plusieurs raisons. Ils sont souvent extrêmement riches en sucre, même sans sucre ajouté. Un verre de jus de fruits peut contenir autant de sucre qu'un soda. Ce sucre, bien que naturel, est absorbé rapidement par le corps, car il n'est pas accompagné des fibres présentes dans les fruits entiers. Le processus de fabrication des jus industriels détruit souvent une grande partie des nutriments bénéfiques de présents dans les fruits entiers. La chaleur et l'oxydation pendant le traitement peuvent dégrader les vitamines et les antioxydants. Les jus manquent de fibres, un composant crucial des fruits entiers. Les fibres ralentissent l'absorption du sucre, favorisent la satiété et sont essentielles pour une bonne santé digestive. La consommation régulière de jus de fruits a été associée à un risque accru d'obésité et de diabète de type 2. Une étude a montré que boire un verre de jus de fruits des par jours était associé à une augmentation de 18% du risque de diabète de type 2. Les jus de fruits peuvent contribuer à la carie dentaire en raison de leur teneur élevée en sucre et de leur acidité. L'acide des jus de fruits les peut également éroder l'émail des dents au fil du temps. Contrairement à la croyance populaire, les jus de fruits ne sont pas une bonne façon de s'hydrater. Leur teneur élevée en sucre peut en réalité augmenter la soif. Les jus de fruits, même 100% purs, ne fournissent pas la même satiété que les fruits entiers. Cela peut conduire à une surconsommation calorique car il est facile de boire beaucoup plus de calories que l'on ne mangerait en fruits entiers. 9. Petit déjeuner, fast food. Ce serait pas spuivant avoir des effets néfastes significatifs sur la santé ? Ils sont souvent extrêmement riches en calories. Un petit déjeuner fast food typique peut contenir plus de la moitié des besoins caloriques quotidiens d'une personne moyenne. Ces repas sont généralement riches en graisses saturées et en graisses trans. Ces types de graisses sont associés à une augmentation du risque de maladies cardiovasculaires. Ils peuvent augmenter le mauvais cholestérol LDL tout en diminuant le bon cholestérol HDL. Les petits déjeuners fast food sont souvent très riches en sodium. Une consommation excessive de sodium est associée à un risque accru d'hypertension, un facteur de risque majeur pour les maladies cardiaques et les accidents vasculaires cérébraux. Ils contiennent souvent des ingrédients hautement transformés et des additifs sans valeur nutritionnelle. Ces additifs peuvent inclure des conservateurs, des colorants artificiels et des exhausteurs de goût dont les effets à long terme sur la santé sont mal connus. Ces repas manquent généralement de fibres et de nutriments essentiels comme les vitamines et les minéraux. Ils fournissent des calories vides qui n'apportent du pas les nutriments nécessaires à une bonne santé. La consommation régulière de petits déjeuners fast food a été associée à un risque accru de diabète de type 2, d'hypertension et de maladies cardiaques. Une étude a montré que les personnes qui mangent régulièrement dans des fast food ont 80% plus de risque de développer un diabète de type 2 que celles qui n'en mangent que rarement. Ces repas peuvent provoquer des pics glycémiques, rapides, suivis de chutes d'énergie tout aussi rapides, ce qui peut affecter la concentration et la productivité tout au long de la matinée. La consommation fréquente de petits déjeuners fast food peut contribuer à l'inflammation chronique dans le corps, un facteur de risque pour de nombreuses maladies chroniques. 10. Barres de céréales industrielles. Malgré leur image de collation saine, ces barres peuvent être problématiques pour plusieurs raisons. Elles sont souvent très sucrées, pouvant contenir autant de sucre qu'une barre chocolatée. Ce sucre est souvent ajouté sous diverses formes, comme le sirop de maïs à haute teneur en fructose, le sucre de canne ou le miel. Beaucoup de ces barres manquent de protéines et de fibres nécessaires pour une satiété durable. Sans ces nutriments, elles ne fournissent qu'une énergie de courte durée suivie d'une chute rapide. Elles contiennent souvent des ingrédients artificiels et des conservateurs sans valeur nutritionnelle. Ces additifs peuvent inclure des arômes artificiels, des colorants et des agents de texture, dont les effets à long terme sur la santé sont mal connus. Certaines barres de céréales sont enrobées de chocolat ou de yaourt, ce qui augmente encore leur teneur en sucre et en graisse saturée. Bien que souvent commercialisées, comme des options de petit déjeuner pratiques, ces barres ne fournissent généralement pas les nutriments nécessaires pour bien commencer la journée. Elles manquent souvent de vitamines et de minéraux essentiels. La consommation régulière de ces barres peut contribuer à des pics glycémiques et à une prise de poids non désirée. Leur forte teneur en sucre et leur faible teneur en fibres peuvent provoquer des fluctuations rapides de la glycémie. Certaines barres de céréales contiennent des huiles hydrogénées qui sont une source de graisse transnocives pour la santé cardiovasculaire. Malgré leur image de collation saine, ces barres peuvent en réalité contribuer à une mauvaise alimentation si elles remplacent régulièrement des repas plus nutritifs. Avec cela dit, merci d'avoir regardé et jusqu'à la prochaine fois.